Bonsoir à tous, il est exactement 18 heures à Saint-Paul-de-Jeune, donc nous allons débuter notre réunion, un petit peu différente des autres. Vous savez que dans le cadre du Covid-19, malheureusement pour nous, on n'a pas pu faire notre réunion de consultation citoyenne avec la présence des habitants. Mais mon équipe extrêmement dynamique m'a convaincu en 2-3 jours de faire les choses autrement. Voilà, donc nous allons débuter cette réunion pas comme les autres. Nous allons avoir un petit peu d'intervention de plusieurs personnes. Voilà, donc alors j'ai, peut-être que vous ne le voyez pas à l'écran, j'ai décidé de dessiner un petit cœur, parce qu'en fait ce cœur, ça reprend un peu l'idée de notre cœur de village. Et je l'ai fait transpercer par une flèche qu'on pourrait symboliser comme étant la voix douce. Voilà, il aurait fallu que je rajoute aussi sur ce dessin, de l'autre côté, un trait, mais je voulais le faire avec vous, ici, dans ce sens-là, car il ne faut pas oublier notre connexion avec le centre ancien. Voilà. Donc à partir de là, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les invités qui sont réunis autour de la table. Donc à ma droite, monsieur Santos du SDEA. Voilà. Le SDEA, il se présente tout à l'heure. Ensuite, vous avez monsieur Latapi du SDEA, Olivia Laurent, et qui est architecte et qui nous accompagnera tout au long de ce projet. Donc on a les excuses du cabinet d'études de Naldéo qui suit un petit peu le projet de loi verte et qui ne peut pas être là ce soir. Voilà. Alors, comment débuter cette réflexion, parce qu'on pourrait dire que c'est le point zéro de notre réflexion, je vais essayer d'avoir un petit guide de la soirée. Voilà. Alors, même si on ne le voit pas bien à l'écran, lorsque nous ferons le film Terminal, vous aurez toutes ces diapos. Donc si on reprend un peu l'état des lieux de Saint-Paul, en fait, bon, j'ai considéré aussi qu'il y avait des nouveaux habitants sur Saint-Paul qui ne connaissaient pas forcément les aspects historiques de la place. Il était important de rappeler que cette place a connu une autre activité jusqu'en 1974 et c'était donc la gare voyageurs et marchandises de la ligne qui venait d'Alès et qui montait jusqu'à Auteil. Voilà. Donc depuis, cette place a vécu de nombreuses activités. On a essayé de l'aménager plusieurs fois avec sous-brosseaux, mais on n'a jamais eu un projet global. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui a été fait est fait. On ne le remet pas en cause. Donc, ce sera des éléments à prendre en compte dans notre réflexion. Il y a les tennis, il y a les habitations d'Ardèche Habitat, on a le point info, on a l'ancienne gare. Voilà. Donc, tous ces éléments, on va les prendre en compte. Et puis, nous avons ici, sur le côté, nos activités commerciales avec tous nos magasins. J'ai fait une flèche ici de ce côté. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur l'idée de raccorder le centre ancien par rapport à la place de la gare. Voilà. C'est important. On ne peut pas se priver de ce centre ancien parce qu'il y a quand même des services. Il y a la médiathèque, il y a la poste, il y a la mairie. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, dans la réflexion globale, on pense sur ça, mais aussi on pense à raccorder le centre ancien. Et puis, nouveauté, qu'on ne pensait pas il y a une dizaine d'années, c'est le raccordement de la voie douce. Donc, la voie douce arrive par le nord. J'ai un petit vélo, là. Et puis, ce qu'on est sûr, c'est qu'elle va arriver par le sud, par le tunnel de Gagnère. Entre les deux, ça va être l'objet peut-être de débats. Voilà, de débats. Il va falloir qu'on décide du passage de la voie douce dans Saint-Paul-le-Jeune. Voilà. Parce que c'est un élément structurant. Et si on ne le prend pas en compte dès le début, on ne pourra pas penser d'autres aménagements. Une fois qu'on a dit ça, sur quoi on peut avancer encore un petit peu plus ? On peut revenir sur ce que nous connaissons actuellement. Ce qu'on connaît actuellement, c'est les usages actuels. Bon. Alors, attention, bien sûr, les usages actuels, j'ai marqué une liste non exhaustive. Je ne veux fâcher personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut identifier actuellement ? On a les marchés. Alors, j'ai marqué les marchés parce qu'il y a le centre ancien aussi, qui a marché le lundi. Et puis, il y a le marché du vendredi à la gare. Les places de parking. Voilà. C'est quand même un usage. Les jeux d'enfants. L'air de pique-nique. La fête foraine. L'air de camping-car. Les commerces. Les fêtes. Alors que ce soit associatif. Et que ce soit la brocante du lundi. Bon. Voilà. Et je n'oublie pas, pour les adeptes, les concours de boules. Je pense à Joss entre parenthèses. Donc, je n'oublie pas, Joss, les concours de boules. Voilà. Je continue. Alors, voilà. Ça, c'est les usages. Et bon. On en oublie peut-être. Mais on reviendra en détail dans notre construction du projet sur ces usages. Après, bon. Il faut quand même se dire que on a été élus. Donc, c'est que nous avions quelques idées. Sinon, si on n'a pas d'idées, on n'est pas élus. Et donc, par rapport à tout ça, on a quand même quelques thématiques qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et qui nous occupent. Qui nous préoccupent. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait dans ce projet global, c'est qu'il n'y ait pas ou très peu d'artificialisation des surfaces. Donc, on ne souhaite pas ou peu de goudron ou de béton. Voilà. Parce qu'on sait que l'eau, il faut que la pénètre dans le sol. Et puis, ce n'est pas la solution. On aimerait aussi qu'il y ait des arbres pour lutter contre l'élévation de la température. Et ce qui rend inopérant, par exemple, une bonne partie de la place en plein été. En plein été, on ne peut pas se tenir sur cette place. On le sait. Donc, on est obligé de migrer vers les platanes. C'est bien. Mais par contre, on perd une grosse partie de la place. Ensuite, on aimerait une meilleure utilisation des locaux qui sont dans cet espace. Voilà. Donc, on a des usages. On a la lampisterie. On a le bâtiment de la gare avec le vétérinaire, avec l'ADMR des associations. Est-ce qu'il faut continuer avec ce type d'usage ? Ou est-ce qu'il faut faire évoluer ? Si ce n'est pas immédiat, comment on se profile sur l'avenir ? Ensuite, il faut qu'on parle aussi de la mobilité. Alors, on peut dire que c'est à la mode, la mobilité. Oui, c'est à la mode, mais parce que c'est comme ça. Il faut penser mobilité douce. Nous, on pense au vélo. Mais ça peut être aussi des aires de covoiturage. Enfin, il faut quand même, lorsqu'on fera le projet global, on ait tout envisagé. Voilà. Parce que la mobilité douce, on peut mettre des parkings à vélo. Ce n'est pas un problème en soi. Ça, c'est facile à faire. On peut en acheter, en mettre un peu partout. Par contre, la mobilité douce, elle s'invente aussi sur comment on peut venir en vélo à Saint-Paul. Comment on peut partager la voirie, la départementale. comment on peut circuler sur nos routes très étroites de l'Ardèche. Donc, ça pose un problème. Et il faudra bien l'analyser dès qu'on part des Seins-Chemins pour sortir de Saint-Paul de l'autre côté. Ensuite, ce qui nous préoccupe aussi, c'est l'attractivité commerciale de notre village. C'est quand même un des villages dans lesquels les commerces sont actifs. Et cette activité, on y tient beaucoup. Voilà. Et enfin, ou l'avant-dernier point, c'est un patrimoine industriel ferroviaire extraordinaire. Donc, on a hérité ce patrimoine. On doit le faire vivre et on ne doit pas le supprimer ou en tout cas, y donner d'autres usages comme on l'a fait pour la pharmacie, par exemple. Voilà. C'est tout à fait acceptable. Et puis, on aimerait aussi que ça soit la place, un air de repos, un air convivial. Ça, ça paraît évident pour tout le monde. Voilà. Donc là, c'est un peu la volonté de l'équipe municipale. Mais bon, je pense que là, on n'a rien vanté. Je pense que c'est l'idée que tous les habitants du village ont. Je pense. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, alors, je vous signale qu'en même temps que je vous parle, donc, il y a des élus qui sont dans la salle, Thierry Laurent est sur son écran et regarde en même temps les commentaires éventuels qui se présentent, sur lesquels on pourra répondre tout à l'heure si on est capable de répondre. J'aimerais laisser la parole, dans un premier temps, à M. Santos et M. de la Tapie sur, au fond, vous allez être nos partenaires pendant un certain temps. Et on aimerait avoir vos premières impressions sur ce projet. Voilà. Quelles pistes ? Voilà. Alors, pas forcément vos idées de manière très précise, mais en tout cas, voilà. Pourquoi cet accompagnement ? M. Santos, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Et bonsoir à toutes et à tous. Peut-être un mot très rapide sur ce qu'est le SDEA, qui est un syndicat de collectivité créé par le département, qui, aujourd'hui, est spécialiste en matière d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on peut aider, et on vient aider les collectivités, à piloter des projets de toutes sortes, qui vont des projets essentiellement de bâtiments et d'espaces publics. Et ça va de projets, on va dire, d'une certaine importance financière, comme le théâtre de Privat ou le centre aquatique de Privat, en passant par des voies douces, comme la Dolce Via dans la vallée de Lerieux, la Via Rona dans la vallée du Rhône, au moins pour un de ces tronçons principaux qu'on a pilotés. Également, avec le Pays des Vences, avec le comité de commune du Pays des Vences, la Voie Verte, qui est en cours. Et donc, des espaces publics, l'aménagement, par exemple, de la traversée de Bourg-Saint-Andéol, avec sa nouvelle place de l'hôtel de ville, et sa fontaine sèche, fontaine sèche, ça veut dire au ras du sol, sans bassin. Ce sont aussi des projets qui ont été pilotés. M. Le Maire nous sollicite sur les impressions, avec un regard extérieur. Alors, le S2R n'est pas du tout concepteur, c'est une aide au pilotage, donc on va parler effectivement d'impression, et pas du tout déjà d'idées. Moi, j'ai envie de dire que quand on découvre la place de Saint-Paul-le-Jeune, et pour ce qui me concerne, ça date de la fin des années 80, quand même, c'est pas tout nouveau, c'est une chance extraordinaire d'avoir cette place, à condition de mieux l'exploiter. Alors, une chance extraordinaire, pourquoi ? Parce que disposer d'un grand espace comme ça, au cœur du bourg, c'est rare, c'est unique, c'est un peu précieux, c'est un espace qui donne envie de s'arrêter, et donc, c'est vraiment une opportunité qu'il ne faut absolument pas rater. Une chance à mieux exploiter, quand on passe, on a l'impression que ça manque un peu de cohérence, on voit des voitures, des fois un peu partout, on voit, on ne sait pas trop où sont les différents usages, il y a des usages évidents, on voit les commerces de l'autre côté de la route, on voit la pharmacie sur la place, les autres usages se perçoivent moins bien, les habitants les connaissent mieux, mais quand on est des passages, on ne sait pas s'il y a un endroit où on peut s'arrêter, on ne sait pas s'il y a un endroit où on peut trouver à boire de l'eau, faire le plein d'une gourde, que sais-je, et donc, il y a à la fois beaucoup de choses, mais qu'on ne perçoit pas vraiment, et où un visiteur extérieur peut se sentir un petit peu perdu, parce qu'il a la chance d'être grand, mais du coup, peut-être presque trop grand, quand on ne le connaît pas, parce qu'on ne visualise pas trop les usages. Ça, c'est l'impression sur le site. Ensuite, vous voulez parler de la démarche un petit peu de projet, donner des impressions aussi de la démarche de projet, c'est plutôt une expérience passionnante, parce que finalement, on aurait pu se contenter de calquer le passage de la voie verte, en disant, c'est mieux qu'elle passe là, elle va passer au milieu, elle va passer sur un bord, sur l'autre bord, et peut-être que ce qu'on allait mettre en place là allait figer l'aménagement de la place pour des années et des années, et rendre plus difficiles des aménagements qui seraient plutôt ceux que la population peut souhaiter. Et donc, le fait de mener cette réaction préalable, peut-être que tout ne se fera pas immédiatement, mais d'avoir un schéma directeur de cet aménagement, et réfléchir, j'allais dire, globalement, sur ce site, et à ce que la voie douce va venir apporter, mais aussi à ce qui existe apporte déjà, et comment on l'organise, et comment on fait de cette immense chance, comment on l'exploite mieux, finalement, et comment on saisit cette opportunité, ça, c'est passionnant. Ce qui est passionnant aussi, c'est le fait qu'il y ait une volonté de mener ce projet le plus possible en concertation avec la population. C'est un lieu qui est trop emblématique, qui est vraiment emblématique de Saint-Paul-le-Jeune, quand on parle de la place de Saint-Paul, surtout le territoire des Choix, beaucoup de gens la visualisent, et donc il est vraiment important, certes de bien réussir l'aménagement, mais que cet aménagement, tous les habitants de la commune s'y retrouvent, et se disent, oui, c'est notre commune à nous, et on y a fait quelque chose dans lequel on se sent bien. Et donc, on est au tout début de cette aventure, au tout début de cette aventure, c'est-à-dire qu'on va commencer par travailler sur un certain nombre de choses, peut-être se rappeler ensemble quelle est l'histoire de l'évolution de cette place, parce que ça va peut-être guider certaines réflexions. Vous-même, vous avez, élu équipe municipale, vous avez déjà tracé un certain nombre de prérequis, peut-être que d'autres vont venir, justement, de la concertation, que ce soit en choses que l'on ne veut pas, ou en choses qu'on voudrait y voir. Et en ce qui me concerne, par rapport à l'expérience que l'on a lorsqu'on intervient sur ce type d'aménagement, moi, j'avoue que l'envie, déjà, qui commence dès ce soir, c'est de poser essentiellement deux questions, et deux questions principales à l'équipe municipale, mais des questions qui peuvent s'adresser à travers le média qu'on a aujourd'hui à l'ensemble des habitants de Saint-Paul-le-Jeune, c'est que, sur cette place, qu'est-ce qui, d'après vous, ne fonctionne pas bien ? Qu'est-ce qui vous choque dans cette place ? Qu'est-ce que vous avez envie de changer ? Déjà, là-dedans, c'est important. Et puis, l'autre question, c'est, c'est exactement l'inverse, c'est qu'est-ce qui, dans cette place, est absent et que vous aimeriez bien y trouver, vous, habitant, pour vos usages, pour vos différents usages. Et si on arrive déjà à avoir ces éléments de réponse au début, nous avons des professionnels de l'aménagement, et Olivia Laurent, notamment, qui a été choisie pour accompagner la commune en tant qu'architecte urbaniste, qui pourra commencer à travailler sur tous ces éléments et à faire des propositions, qui feront l'objet d'allers-retours et de débats, jusqu'à ce qu'on arrive à un projet qui sera le plus consensuel possible, et en tout cas, qui devra être choisi et tranché par la commune, et dont on étudiera ensuite la capacité de mise en œuvre, avec quel phasage, sur quelle durée, et comment. Alors, moi, pour compléter ce qui a été dit, je rejoins les réflexions qui ont été faites. On parle des premières intentions et des sensations. Déjà, du point de vue du projet lancé par la municipalité, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, on a l'occasion d'avoir la voie verse qui traverse le village. Bon, ben, finalement, c'est une intervention ordinaire qui s'est retrouvée ailleurs, mais là, on en profite, on se saisit de ce projet et on re-questionne l'espace public qui traverse. Parce que cette voie verte, enfin, voie douce, elle va aller d'un point A à un point B, elle pourrait traverser le village et puis ne pas être en connexion et en vision globale de tout ce qui se passe autour. Et peut-être que le fil conducteur, mais c'est qu'une hypothèse, c'est de se dire quelle est la plus-value que peut apporter cette voie verte à l'économie locale, à la vie sociale du village et comment on se saisit de ce flux, en fait, parce que ça va être une nouvelle population qui va traverser le village. L'envie que la municipalité a de saisir ces personnes pour qu'elles s'arrêtent, elles profitent de l'espace public, peut-être faire le tour du village qu'elles ne connaissent pas, aller boire un verre dans le bar d'en face. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un projet global et très cohérent de profiter de ce qui se passe là pour requestionner l'espace de la place de la gare. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle je voulais insister. et aussi, parce qu'on a parlé beaucoup d'usages, c'est très important parce qu'un espace public, en fait, c'est une multiplicité d'usages. Tout le monde ne l'utilise pas de la même manière. Il y a des gens qui vont le traverser pour aller acheter le pain, d'autres jouent au bout, d'autres passent juste en voiture ou se gare. Et tous ces usages, ils font, comment dire, ils font vivre la place. Et un espace public attractif, c'est un espace public qui vit. Donc, le passage de cette voie verte peut apporter de nouveaux usages, une nouvelle manière, en fait, de faire vivre l'espace public. Et c'est là où la concertation avec la population est très intéressante parce que quand on parle d'aménagement de place, on se projette sur 50 ans. On ne refait pas les espaces publics tous les 10 ans, on parle de décennies. Donc, c'est aussi arriver à peut-être anticiper quels seront les usages du futur. Comment vivrons-nous ? On a parlé de mobilité douce. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de mobilité douce, d'apaisement de la ville, apaisement des flux. On essaie de calmer les circulations et d'être dans des espaces peut-être un peu plus, comment dire, tranquilles. Et encore que là, c'est vrai qu'on parlait de la dimension de la place qui est importante. Avant de venir, là, juste, peut-être pour resituer, je me suis un peu projetée. Mais comme on a dit, rien n'est fait. mais déjà, dans un premier temps, sur le diagnostic urbain, en fait, et morphologique de cet endroit, on est quand même sur, en partant... Je ne sais pas si je peux me lever. On ne voit pas trop de loin. Bon, ce n'est pas grave. En gros, on est sur, sur quand même, un espace qui fait presque 20 000 mètres carrés. Donc, d'entrée, moi, ma première intention, c'est de dire, il va falloir séquencer. Il va falloir découper cet espace. Je suis partie de la Lampisterie jusqu'à après les cours de tennis en partant de chaque front bâti. Parce que même si les travaux se font que sur des secteurs et qu'il faudra hiérarchiser, en fait, les travaux effectués, ça ne nous empêche pas d'avoir une vision globale jusqu'au village, comme vous le disiez, qui est très important pour essayer d'avoir des connexions et, comment dire, des liens, trouver des liens parce que, pour moi, l'espace public, voilà, comme je disais, il y a comment on le vit et il y a, c'est un ensemble de mobilité, la place du piéton, du vélo, donc il y a des interactions qui se font. Donc, je reviens sur la dimension de la place qui est importante et qui, d'ores et déjà, moi, je me dis, il faudra séquencer, peut-être travailler par poche et qui aidera aussi peut-être à hiérarchiser les travaux à venir. Et il y a quelque chose d'important aussi parce que, quand même, c'est vrai que la typologie du village est assez particulière. On voit bien que, comme me disait M. Latapie, il y a une rupture, en fait, entre le front bâti 19e, où il y a tous les commerces et le village, je dirais, un peu plus historique de l'église. Et entre les deux, on a ce qui était la place de la gare. Et peut-être que, mais la population nous le dira, peut-être que demeure encore cette frontière, je ne sais pas, c'est une question à poser. comment on... Enfin bon, c'est des idées que j'ai comme ça. Et raccrocher, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas tout de suite et que c'est dans un projet global, comme on en parlait, raccrocher les commerces, enfin, comment dire, avoir une vision assez globale du projet pour que on trouve des solutions attractives. Voilà. C'est un peu ce que j'avais à dire. Moi, j'aurais tellement de choses à dire, mais peut-être que c'est justement l'objet des ateliers de concertation dont on va parler. Il y a beaucoup de thématiques à aborder. Moi, pour commencer, je vais faire un diagnostic urbain, historique et, disons, paysager de cet espace de manière assez large qui donnera un point de départ parce que ce qui est important, c'est d'avoir un état des lieux, un constat et c'est ce que me disait M. Santos. Déjà, comment on ressent la place, quelle est notre perception, les plus, les moins et c'est cet état des lieux-là, ce constat qui donnera ensuite des pistes pour commencer à croquer, je dirais, lancer des premières intentions. mais on ne peut pas le faire tout de suite comme ça en disant que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment une étude en amont. Il y a des questions, il y a des idées. Donc, effectivement, on peut supposer que la première des préoccupations de nos concitoyens, c'est que ça soit une place conviviale avec de l'ombre, de l'eau, des petits coins un peu sympas, surtout pour les enfants, ça revient un peu régulièrement. Après, par rapport à la voie douce, un des internautes demande qu'il serait peut-être d'abord souhaitable de faire un croquis ou tout au moins un tracé et à partir de ce tracé aménager la place ou l'inverse. Mais enfin, bon, voilà, pour l'instant, c'est des questions qui sont amenées. La végétalisation par rapport aux arbres, bien évidemment, revient avec un fleurissement un peu plus important. Après, il y a une question sur la nuisance que pourrait apporter la voie douce. Donc ça, il faudra peut-être effectivement y réfléchir. Alors, la nuisance sonore peut-être par rapport au vélo, peut-être par rapport au passage de personnes qui discutent sur le vélo, qui marchent. je n'ai pas de précision à ce sujet-là. Il y a eu une réponse faite à cet internaute en disant que ça pourrait être fait, cette nuisance sonore pourrait être modifiée, tout au moins amenuisée par rapport à des végétales. Voilà, donc la réponse a été pratiquement immédiate. Ensuite, surtout, ce qui revient également, c'est Saint-Paul-le-jeune, on y passe, mais on ne s'y arrête pas. Et le fait d'avoir une place aménagée, conviviale, pourrait faire en sorte que les gens qui passent s'arrêtent et tout le monde en profiterait. Voilà les grands axes des internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada